bonsoir donc nous sommes lundi 12 août 2019 et donc aujourd'hui je vais pas vraiment vous parler si très rapidement mais surtout je vais vous présenter ceci alors ça c'est quelque chose que je viens de faire aujourd'hui en fait c'est ce matin je crois non c'est hier soir je pensais à un truc et puis voilà j'ai fini mon graphique aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est tout d'abord on va commencer donc juste par un petit point sur la journée tant qu'à faire ça m'éviterait de faire une autre vidéo donc alors je me mets en daily donc sur le btc voilà donc là on a on est toujours dans le range et donc voilà pour l'instant en daily donc on voit qu'on est toujours dans le range donc on a tapé la borne haute il y a quelques jours et puis là on est en train de redescendre un peu en graphique une heure donc pas grand chose depuis la baisse du 10 on observe qu'on est toujours donc dans une zone étroite et donc malgré la stratégie que j'avais mis en place finalement il ya eu un rebond là mais qui s'est très vite essoufflé donc malheureusement on n'a pas eu une poursuite forte de la hausse alors comme en plus le stop vraiment on a du si vous femmes normalement j'avais dit de placer à peu près ici si vous avez placé juste légèrement dessous vous n'êtes pas forcément exécuté mais certains si donc voilà normalement on a pris nos pertes et donc on attend de voir ce qui se passe alors une compression peut signaler aussi qu'à un moment donné ça va partir à la hausse ou la baisse donc on peut se donner aussi des des lignes simplement des zones une zone dans laquelle on de surveillance alors ça franchit par le haut par le bas c'est de donc environ les 11 1200 les 11 11600 on va bien voilà donc si on dépassait les 11600 par le haut donc pour avoir ce qui se passe et si on dépasse les 11200 par le bas donc de voir aussi donc ça serait les zones à surveiller si je devais mettre une alerte ce serait ça puisqu'on a vu là on est dans la zone dans au niveau de la moyenne mobile il n'y a plus rien observé j'ai été en deux heures donc c'est en deux heures qui a eu l'impulsion et même enfin plus en trois heures c'est en deux heures ou en trois heures oui c'est en deux heures qu'elle a croisé en trois heures aussi donc en deux heures en graphique deux heures en fait elle avait franchi la moyenne mobile la moyenne mobile a franchi le prix le prix a franchi la moyenne mobile à 22 heures et c'est là qu'il y avait une impulsion et j'ai cru que ça allait partir justement alors je n'avais pas vu à deux heures moi j'ai vu à celle-là à trois heures en fait j'ai vu et là à 23 heures dans les 23 heures entre 23 heures et 2 heures du matin le prix a aussi franchi la moyenne mobile donc il y avait une deuxième voilà confirmation et je pensais que ça allait vraiment partir à la hausse finalement ça s'est stoppé voilà ici qui correspond à bas ici ça correspond à la zone ici la zone où ça a commencé ici à stagner après la forte montée du 4 août donc on a tapé dans cette résistance et là on a redescendu un peu et en quatre heures je crois qu'il n'y avait rien de spécial quatre heures ça a légèrement touché la mèche mais bon c'était pas vraiment ça n'a pas percé et là de toute façon le signal il n'est pas assez assez il n'est pas assez penché vers la baisse pour dire qu'il ya quelque chose que la stratégie est bonne à appliquer là on a vraiment une belle descente voilà voilà donc pour l'instant on est en attente pas grand chose alors maintenant je vais vous montrer donc ça donc c'est le bitcoin le bitcoin c'est la courbe orange qu'on a ici en fait tout ce qui est c'est la cour principale c'est celle là c'est à la orange en fait tout ce qui est bleu en fait correspond à tout ce qui est en dessous du prix en fait c'est si on voit ça comme ça on demande ce que c'est mais c'est voulu retracer plus simplement si je vais vous expliquer à la base voilà et ici en fait vous avez une icône comparé vous pouvez comparer un actif par rapport à un autre par exemple l'heure par rapport à l'argent ou une action par rapport à une autre ou une crypto par rapport à une autre par exemple le bitcoin usd pour la paire bitcoin usd contre la paire eth usd par exemple toujours ce bitfinex voilà et ça vous donne en fait du coup là on a la courbe bitcoin usd qui est en histogramme et la courbe et donc on voit que la courbe de l'éthérum donc elle est supérieure à celle du bitcoin là c'est ce que ça nous dit en 15 minutes donc il y a certainement plus d'amplitude au niveau de l'éthérum sur un horizon court terme maintenant si on se passe en daily en daily on voit que c'est le bitcoin qui a plus d'amplitude par rapport à l'eth alors ce qui est un peu compliqué et que pour l'instant j'ai pas encore vraiment tout compris c'est en fait qu'on va se déplacer si on réduit la zone enfin si on a grande comment dire si on va sur une plage plus grande au niveau du temps voilà par exemple là on est en 2017 et ce que je vais faire c'est que ici plutôt que d'avoir l'histogramme là comme on a ici je vais le transformer en courbe donc là je peux voilà donc c'est pour ça qu'ici que tout à l'heure je vous ai montré que le bitcoin en fait ça représentait ça donc on voyait toute la partie bleue bleu clair là en dessous en fait c'est juste une représentation graphique en fait alors je vais enlever l'ETH voilà c'est ça sinon vous avez la courbe classique la droite voilà et après si en fait l'autre ça s'appelle une montagne en fait voilà ils ont appelé cette région sur d'autres par exemple sur Boursorama je crois qu'ils s'appellent ça la montagne c'est juste une représentation graphique du coup j'ai fait exprès de prendre celle-là pour le bitcoin et de laisser juste des courbes pour les autres cryptos donc on a l'ETH donc l'ETH en violet alors ce que je vais faire c'est que j'allais au plus loin possible du bitcoin donc 2013 voilà ok donc on a ça donc l'ETH lui il est apparu ici en juillet 2003 donc si on compare c'est normal puisqu'il est arrivé après donc il est plus faible mais si on compare au début de l'ETH, on voit que l'ETH quand même avait plus d'amplitude il a eu plus d'amplitude qu'au bout d'un moment effectivement je me rappelle à cette période c'est là qu'il a commencé à s'envoler et il avait pris le pas sur le bitcoin en termes de performance le bitcoin aussi avait de bonnes performances l'ETH avait explosé en termes de pourcentage et on pouvait se faire beaucoup plus d'argent enfin ceux qui ont investi dans l'ethereum enfin un investissement comparable si on mettait 1000 euros dans l'ethereum 1000 euros dans le bitcoin à cette période là par exemple de février 2017 à novembre 2017 on se faisait plus d'argent sur l'ethereum que sur le bitcoin puisque l'ethereum avait de plus en plus de performances par contre effectivement qu'on arrivait au plus haut et après la dégringolade aussi elle a été très forte en termes de pourcentage sur l'ethereum on voit bien c'est aussi plus important donc en fait c'est, enfin bon, voilà ça compare ça permet de comparer en fait et donc après si on rajoute encore un autre je ne sais pas, disons, je ne sais pas, je vais prendre le light cone toujours sur Bitfinex alors là, il est sur Villeur, on va changer la couleur on va le mettre en rouge voilà, donc on a le light cone en rouge l'ethereum en violet et le bitcoin en bleu et donc on voit que le light cone aussi même s'il était, il avait une amplitude moins puissante que celle de l'ethereum à l'époque il avait pris un petit peu plus de force à un moment après c'était l'ethereum qui avait repris etc etc et dernièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez l'ethereum avait pris aussi une bonne, vraiment, j'avais même fait des vidéos je disais que le light cone était très puissant c'était une très grosse performance c'était la période de mars jusqu'à pas longtemps, jusqu'à juillet enfin jusqu'à, ouais, jusqu'à juin on avait observé ça et voilà donc maintenant je vais revenir ici sur le graphique donc maintenant j'ai mis je crois une vingtaine de cryptos là des cryptos assez connus c'était pour voir en fait lesquels étaient au fait au dessus encore du bitcoin parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait quand on regarde, j'essaie de prendre la plupart et c'était encore la STLA en 2018 il y en a quelques nouvelles comme celle-là en violet qui est l'atome le ONT qui sont récentes donc elles n'ont pas une historique lointaine la plupart vont jusqu'à janvier 2018 jusqu'à début 2018 et donc ça nous permet de voir en fait lesquels surpassent en fait le bitcoin en performance ou en une chance de surpasser le bitcoin parce qu'il n'y en a pas beaucoup puisque c'est le bitcoin en ce moment qui est vraiment en l'intérieur du marché et donc on a celle-là donc l'atome mais l'atome commence à être en dessous donc l'ONT lui est déjà passé en dessous depuis un moment et on a toujours le comment ça s'appelle c'est le BC non c'est pas le BCH ça non c'est le BNB le BNB qui est au-dessus toujours mais bon je pense que ça prend aussi l'historique donc ça doit être une moyenne de pourcentage quelque chose comme ça et ici on a donc le link donc le link et le BNB voilà moi je dirais que pour l'instant c'est les deux qu'il faudrait regarder voilà c'est une idée comme ça c'est pas enfin moi je j'ai pas de ça ça y a pas d'autres je vous partage pour l'instant j'ai pas vraiment de certitude ni rien mais bon c'est des pistes ça peut être une piste à travailler voilà je voulais regarder le CRO quand même ouais le CRO le CRO il est quand même pas mal mais il est en dessous quand même voilà voilà je sais pas si il y avait le le token du Qcoin je sais pas si il est Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais juste vous montrer ça, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est une piste pour repérer les cryptos qui pourraient surperformer le Bitcoin, même à l'avenir, même si pour le moment on n'est pas dans une période où c'est les halcones qui font la performance, c'est plus le Bitcoin, à l'avenir peut-être que ça pourrait nous permettre de détecter les halcones qui vont performer le marché. Voilà, allez, n'hésitez pas à laisser les commentaires, ciao !